A en croire le prince Andrew, il n'aurait plus été en contact avec Jeffrey Epstein depuis 2010. Mais des mailles écrits par le milliardaire en 2011 et révélés par la presse américaine prouveraient le contraire. Prince O'Neill de la famille royale britannique, Andrew connaît une véritable descente aux enfers depuis 2019. La faute a son implication dans l'affaire Jeffrey Epstein. Accusée de viol par Virginia Giuffre, le père des princesses Eugénie et Béatrice a été déchue de ses titres et de ses fonctions par Elisabeth II. Il a toutefois réussi à s'en sortir sur le plan judiciaire. Pour éviter une condamnation, le prince Andrew a trouvé un accord financier avec son accusatrice. Désormais, le seul objectif du petit frère de Charles III est de laver son nom. Et pour cela, il attendrait que les documents liés à son procès contre Virginia Giuffre soient rendus publics. Qu'est-ce que quelques mois de plus à attendre, si les preuves sont finalement rendues publiques et qu'elles retournent toute l'histoire ? Il y a le sentiment parmi ceux qui soutiennent toujours le duc que cette histoire n'a été racontée qu'à moitié, révélait il y a quelques mois une source dans le Time. Des mailles écrits par Epstein révèlent qu'Andrew aurait menti mais l'affaire semble loin d'être terminée pour Andrew. Comme le dévoile en exclusivité le Mirror, le fils préféré d'Elisabeth II aurait menti sur sa relation avec Jeffrey Epstein. Pour rappel, dans son interview catastrophique pour la BBC, il avait affirmé avoir rompu tout contact avec le milliardaire en 2010. Mais dans des mailles écrits par Epstein et publié dans le cadre d'une affaire judiciaire américaine, on apprend que Andrew aurait encore été en contact avec son ami en 2011. Dans ses échanges, Epstein se vantait d'avoir le prince comme investisseur potentiel dans son entreprise. Comme le précise le Mirror, il est impossible de savoir pour l'instant si Andrew avait connaissance de ses mailles. Il semble que Epstein surestimait fortement sa relation avec le prince Andrew ou que le duc n'ait peut-être pas été entièrement véridique quant à la fin de son amitié, a déclaré Spencer Cuvain, l'avocat chargé de représenter les victimes d'Epstein. Tout le monde n'attend maintenant qu'une chose, que l'ex de Sarah Ferguson accepte de parler au FBI. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501